Aujourd'hui, le chef Franco Bohani vous propose une recette de côtelettes d'agneau inédite, une invitation au voyage. Une croûte au romarin, une sauce au curcumin, gingembre, cannelle et graines de cardamone. Voilà un plat qui va réveiller vos papilles. Amélie et Thierry devront rester très attentifs, car en cas de trop de mémoire, ils ne pourront se référer qu'à leurs notes. On a un carré d'agneulé qu'on va préparer avec une petite croûte au romarin et on va essayer de ramener, comme Christophe l'a dit, un peu de soleil, on va ramener du curcuma, on va ramener d'épices. Super, ça sent bon. Allez, je vous regarde. C'est de l'agneau, j'aime ça. Et quand il nous parle d'épices, là, j'adore. Je le travaille, moi, l'agneau en tagine, mais moins en carré d'agneau. Alors c'est parti pour une recette à 100% découverte qui sent bon l'ailleurs. On va mettre juste un jaune d'œuf dans le fond du coup de poule. On n'aura pas besoin du blanc, on va le réserver au frais. Alors le jaune, on va tout mettre en même temps. Tout le chapelure. Le beurre. Alors le beurre mou, je présume ? Oui, du beurre en pommade. Bien sûr, assaisonner un peu de sel, de fleurs de sel. Et on va commencer aussi à hacher les feuilles de romarin, directement dans la chapelure. Alors, bon, on va émincer quand même, essayer de bien hacher le romarin pour que ça se mélange bien dans la croûte. Là, la taille, il est vraiment très fin, quoi. Oui, on va encore le hacher. D'accord. Alors faites attention aux doigts, faites même très attention. Attention, ça va tailler, et même sévère. Notre chef annonce d'entrée de jeu la couleur. Nos candidats seront mis à rude épreuve. Attention donc aux doigts, oui, mais pour notre challenger du jour, même pas peur. Je me sens à l'aise dans les coupes de taillage, parce que j'ai l'habitude de tailler à la maison les aliments. Je me suis entraîné, donc je suis assez à l'aise sur tout le taillage. Une fois le romarin haché, donc menu menu, bien le mélanger au reste de l'appareil, afin d'obtenir une pâte homogène. Voilà, voilà la texture à peu près qu'on veut. On va tout rassembler ensemble, et après on va étaler entre les deux feuilles de papier sulfide. Aussitôt dit, aussitôt fait, et c'est parti pour une séance tonique et musclée. Voilà, là en épaisseur, on est très bien. Est-ce que je peux toucher ? Oui, oui, allez-y, allez-y. En épaisseur, on est à combien à peu près ? Oh, on est à 3 millimètres, je dirais. Voilà, et ça on va le réserver au frais. Très bien. Un petit détour rapide par le réfrigérateur pour y déposer la croûte au romarin, avant de se lancer dans le reste de la recette. Place maintenant à la préparation de la sauce et de la garniture. Là, on va ramener un peu d'épices, on va ramener un peu de chaleur. Alors on va prendre, ah, et gingembre, échalote, la tomate, curcuma, cannelle et cardamome. Voilà. On va éplucher l'échalote. On va, pour contre, émincer, mais là c'est pas gênant, même si on émince un peu plus gros, parce que c'est une sauce qui va être complètement mixée après, puis passer au chinois. Ouf, peut-être, mais la bonne nouvelle est de courte durée, car nos candidats vont devoir jouer du couteau encore et encore, pour deux bons quartiers de gingembre et deux bonnes gousses d'ail. Une fois ce travail de découpe terminé, direction les plaques de cuisson. Un peu d'huile d'olive dans la poêle, histoire de faire revenir le tout et exalter les arômes. On va prendre un bâton de cannelle. La cardamome, c'est très, très parfumé. Alors, allez-y. On va pas en prendre, on va en prendre cinq ou six. Mais c'est ce qui va donner tout le goût au plat. Et on va juste l'écraser un peu. Comme ceci. Et après... Voilà. Comme ceci. Et on va rajouter ça dans la sauce. On mettra le cuircuma au dernier moment. Franco, je crois que t'as bien fait de venir cette semaine. Ah bah, ça me fait plaisir. Non, parce que là, les odeurs comme ça, ça me... C'est très, très bon. Ça me fait très plaisir. Ça m'a réveillé tout de suite. Et ça tombe bien, parce que pour réaliser cette recette, il va en falloir de l'énergie et du courage. Une pincée de sel, et c'est reparti pour une autre séance de découpe. Place cette fois à la bonne vieille tomate. Elle est coupée en dés, quoi, la tomate. C'est ça ? On fait comme... Parce que comme ça va être tout mixé. On va récupérer vraiment que le jus de cette sauce, et puis on rajoutera les épinards au dernier moment. Et maintenant, on va rajouter le cuircuma. On va rajouter deux... Il y a deux petites cuillères à café. Ah oui, là ! On est dans le sud, là. Ouais. Et c'est dingue, hein. Une odeur... Mettez votre nez au-dessus, vous allez voir. C'est énorme. Alors, ça commence à... Ça chante. Ouais. Ces odeurs, elles font voyager. Ça change de la cuisine française. Et du coup, c'est tout de suite appétissant. On a envie de goûter. On a envie de plonger la cuillère dans la poêle et de goûter. Et c'est vrai que ça donne vraiment envie de manger. Attention, tout de même, cher candidat, ne pas vous laisser endormir par l'odeur alléchante et enivrante de ce plat. Parce que ce n'est pas fini, et même loin de là. Allez, un peu d'eau pour allonger l'objet du désir. Et voilà notre sauce bien lancée. Et on la laisse à feu fort ? Ouais, parce qu'on va la mixer. D'accord. Ouais, voilà. Ça commence à être bien, là. Voilà, les tomates sont cuites. D'accord. On va enlever déjà les cardamomes qu'on avait mis. On en avait mis six. Parce que pour mixer, ça va être mieux. On va enlever le bâton de cannelle aussi. Voilà. Là, on va crémer et on va mixer. On met toute la crème. On met toute la crème. Et c'est parti pour un bon coup de mixeur, rapide et efficace. Voilà, hop. On va la passer. On peut goûter, là ? Oui, oui, allez-y. On va rajouter aussi un peu de salle après, peut-être. D'accord. Mais allez-y, vous pouvez goûter quand même. C'est puissant, quand même. C'est bien le gingembre. Ça va aducir avec l'épinard qu'on va mettre dedans. Mais avant de penser à l'épinard, il faut maintenant se concentrer sur l'acteur principal de ce plat. J'ai nommé, bien sûr, l'agneau. On va assaisonner. Pas vrai. Et on va y aller côté graisse dans la poêle. D'accord. Donc là, il n'y a pas d'huile, il n'y a rien directement sur la graisse. Est-ce que l'agneau va rendre le gras à fondre ? Avec la poêle bien chaude, bien sûr. Voilà. J'essaie vraiment de rien louper, d'aller vraiment à l'essentiel. Et tous les petits détails, des fois, qu'on peut oublier, que ça soit vraiment une texture ou un ustensile à utiliser, il ne faut vraiment pas louper. Est-ce que ça a vraiment son importance ? Et je ne veux pas me tromper sur les étapes. Tout en laissant cuire sa viande sur une poêle bien chaude, bien vu Thierry, notre chef revient à son plan de travail pour une nouvelle séance de bingo, de découpe. Mais cette fois, non plus au couteau, déjà vu. Non, cette fois, ce sera la mandoline. Alors c'est parti pour les radis. Faites très attention aux doigts. D'accord. Et on va le mettre dans l'eau glacée. Après avoir tranché finement un radis violet, notre chef renouvelle cette opération avec un radis jaune, un radis rouge, et le petit dernier, celui que tout le monde connaît. Le tout, tout petit radis de nos jardins. Et surtout sur le petit radis, à la fin, faire très attention aux doigts. On va vérifier la cuisson. Là, c'est bien. On laisse un peu comme ça. Montre-moi juste à la caméra. Très bien. On va retourner aussi sur les côtés. Là, l'idée, c'est de bien saisir la viande. Voilà. Et après, on ira directement au four. Quelques secondes de chaque côté et direction le four pour une première cuisson express de 4 minutes. Ce qui me fait le plus peur dans cette recette, c'est la cuisson. J'ai vraiment un gros doute sur la cuisson. Ça se joue à la température du four qu'on ne connaît pas forcément. Ça se joue à quelques degrés. Et oui, Thierry, la cuisine, c'est aussi et surtout une question de précision. La fin de la démo approche. Notre chef découpe grossièrement quelques feuilles de coriandre, avant de rallonger sa sauce avec un peu de crème. Voilà, là, la texture, elle est belle. On va blanchir l'épinard, mais directement dans la sauce. Deux minutes, c'est bon. On va mettre une belle poignée et une deuxième. Quelques tours de cuillère dans la casserole et le tour est joué. La sauce est quasiment terminée. Là, vous voyez, les épinards, elles sont cuites. Ça reste bien vert. Et on baisse. On baisse le feu sans pour autant, rassurez-vous, baisser d'intensité. Car le chrono tourne, il faut avancer. Dans la foulée, notre chef récupère au réfrigérateur sa croûte au romarin. Un petit coup de boost pour accélérer la cuisson de l'agneau en passant sur 200. Et puis retour au plan de travail. Tiens, on va éteindre, on est bon. Et je rajoute les feuilles de coriandre pour vraiment aromatiser au dernier moment. Voilà, hop, on va réserver ça là. On va faire notre crouteau romarin. A l'aide d'un couteau, notre chef découpe un large rectangle assez grand pour chapeauter l'agneau. Et puisque l'on parle d'agneau, vite, le four. On va poser sur la côte. On le ramène au four. C'est vraiment juste pour que ça prenne une belle coloration. Et c'est donc reparti pour la deuxième et dernière séance de cuisson au four. Cette fois, deux minutes pas plus. Voilà, et on va dresser. D'accord. A présent, place au dressage. Un dressage rapide et efficace. On va dresser les épinards en petits caclons pour servir à côté. Sur l'assiette, on peut récupérer juste un peu de sauce. Elle est crémeuse, elle est parfaite en texture. C'est juste mortaire. Voilà. Et on va poser la côte tête d'agneau dessus. Très bien. Là, je la descends un peu. Et là, il faut que ça soit saignant. Voilà. On reste sur saignant. Et on mettra au dernier moment la petite salade. C'est juste pour amener un peu de fraîcheur. D'accord. C'est simple, efficace et tac, tac, en moins de 30 minutes. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est magnifique. Ça donne envie de goûter. Exactement. On va peut-être goûter quand même. Il y a plein de préparations en simultané. Donc, surtout, beaucoup de découpes pour préparer l'écurie. Il y a les radis. Et puis, il ne faut pas oublier la viande. Je me dis, bon, ben voilà, relis encore une fois tes notes. Et vas-y, envoie tout. Et pense plus à rien. Pense vraiment à ton travail.